Merci monsieur le premier vice-président, mesdames et messieurs, cher Frédéric, merci. Oui, j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu ce qu'on fait à l'école vétérinaire, très proche d'ici, à la confiance de la Marne et de la Seine. Pour mémoire, je vais passer quelques diapositives. Elles vont être un petit peu déformées, je me rends compte que c'était du 16e, on s'en fiche un peu, ça n'a pas grand d'importance. Il y aura une cosmétique un petit peu altérée, mais peu importe. Peut-être vous rappelez un petit peu cette singularité, puisque les écoles nationales vétérinaires sont un petit peu singulières dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a quatre écoles nationales vétérinaires en France, auxquelles on peut ajouter une école vétérinaire privée, très récemment à Beauvais, qui n'est pas une école nationale, mais une école privée qui forme des vétérinaires à Beauvais. Une promotion qui n'est pas encore arrivée à l'un de ces termes. Les quatre écoles sont situées à Lyon, Maison Alfort, à côté de Paris, la seule francilienne, Toulouse et Nantes, avec les noms qui sont pour Toulouse et Alfort, l'école nationale vétérinaire 2, soit Toulouse, soit Alfort. Et pour Lyon et Nantes, un nom qui a un petit peu évolué parce qu'elles ont, entre guillemets, absorbé une école d'agriculture qui inclut, enfin absorbé ou fusionné avec une école d'agriculture de Clermont-Ferrand pour Lyon et situé également à Nantes. Et donc, ça a donné des noms un petit peu différents, Vetagrosup et Oniris Vetagrobio. Je le précise qu'il y a un impact. Les quatre écoles nationales vétérinaires pendant longtemps, évidemment, c'était tout à fait idiot, mais se tirait un peu la bourre, pour le dire de façon un petit peu familière, ce qui était ridicule parce qu'on est tout petit, puis en plus, on se fait la guerre. Donc, ça n'a évidemment pas de sens. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui paraît plus intelligent. Il y a une coordination territoriale qui est ambiguë parce qu'il y a un établissement, un lien qui existe un petit peu entre les différentes écoles et elles essayent de mutualiser un certain nombre d'actions, notamment sur l'admission des jeunes vétérinaires en post-bac parce qu'on a ouvert une voie post-bac à trois ans. Donc, aujourd'hui, on a une diversité, soit on recrute en post-prépa, soit on recrute en post-bac. Il y a un certain nombre d'actions communes sur des champs de la recherche sur lesquels il n'y a pas de financements nationaux. Classique, telle que la recherche clinique animale, parce que ce n'est pas une des missions potentielles de l'État, mais on essaye de se coordonner un petit peu pour mettre les ressources qu'on est susceptible d'avoir, comme la formation continue avec une agence de formation continue un petit peu commune. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui essayent quand même d'avoir lieu à l'échelon national sur ces acteurs qui sont extrêmement spécifiques et qui ont pour particularité également d'être sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui est un ministère pour lequel l'enseignement supérieur est quelque chose d'extrêmement important, avec 12 écoles d'enseignement supérieur. Bien sûr, vous connaissez probablement AgroParisTech, mais il y en a en tout 12, dont les 4 écoles vétérinaires, plus des établissements privés. Et l'agriculture a aussi cette particularité d'avoir un tissu d'enseignement technique agricole aussi assez marqué. Donc, il faut comprendre ça pour comprendre aussi cette spécificité. Et d'un point de vue politique, l'enseignement, c'est très important pour le ministère de l'Agriculture parce que les paysans, ils ne sont pas payés par le ministère de l'Agriculture, alors que les profs de lycée agricole, si. Donc, sur la masse salariale du ministère de l'Agriculture, l'enseignement représente une partie très importante du budget. Si vous enlevez l'enseignement supérieur et l'enseignement à l'agriculture, en fait, vous affaiblissez indirectement et politiquement le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est un ministère technique pour lequel l'enseignement est au chevet des politiques publiques avec des tas d'avantages, parfois quelques inconvénients parce que ça peut éventuellement brider, éventuellement, une recherche un petit peu plus fondamentale. Donc, ça peut amener à une organisation différente, mais qui a des tas d'avantages. Donc, par rapport à un élément qu'on entend souvent, c'est pourquoi vous n'êtes pas à l'enseignement supérieur ? Il y a des tas d'éléments qui sont légitimes, qui sont aussi liés aux politiques publiques, qui sont liés à la structure même ministérielle et qui ont, bien sûr, des impacts potentiellement dans un certain nombre d'éléments institutionnels. Alors, pour ne pas être trop technocratique non plus, rappelez effectivement cette fondation. L'école a été fondée en 1766, peu de temps après l'école des Ponts, qui nous a précédé. Je ne me souviens plus pour l'école des Ponts, mais enfin bon, elle est plus ancienne. Mais nous, on n'a pas déménagé. Non, je dis ça pour être coquin, mais on est toujours sur le site d'origine. Et je dis qu'on n'a pas déménagé, notamment par rapport à l'école de Lyon, notre école sœur située à Lyon, qui, elle, a déménagé, n'est plus dans le centre-ville. Nous, au départ, en 1766, on était dans un secteur extrêmement rural, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le village d'Alfort, qui a ensuite fusionné avec le village de Maison pour créer Maison-Alfort. Et ce territoire très rural avait du sens parce qu'il était situé aux portes de Paris, ce qui permettait d'abord plus facilement d'y accueillir toutes les espèces animales et pas que les chevaux, et y compris les vaches, parce que quand Claude Bourgelat, en France, crée la première école vétérinaire à Lyon en 1762, puis celle d'Alfort en 1766, son idée vient de créer une école vétérinaire et pas une école d'hipiatrie. Ce sont les premières écoles vétérinaires du monde, c'est-à-dire qu'il vise non seulement à soigner les chevaux, mais à soigner toutes les espèces animales, notamment parce qu'à l'époque, il y a une épidémie, une épisose si dramatique de peste bovine. A l'époque, la vache est importante, non pas comme animal destiné à l'alimentation pour l'homme, mais avant tout comme animal de trait. On utilise les vaches dans l'agriculture et non pas les chevaux à l'époque. Et donc la peste bovine a des conséquences dramatiques sur les cultures céréalières. Donc il y a vraiment cet enjeu très tôt, et y compris pour les animaux qu'aujourd'hui on qualifie espèces de compagnie, qui étaient déjà des animaux de compagnie, cette perception par Claude Bourgelat du fait qu'il y a besoin de traiter toutes les espèces animales compte tenu des impacts pour la santé humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de One Elf en croyant que c'est nouveau, c'est tout à fait ridicule, parce qu'on le sait depuis l'Antiquité que ça n'a absolument rien de nouveau, le fait que les animaux et les hommes ont des points communs, c'est quelque chose d'assez intuitif, y compris pour les enfants. Donc après, ça n'est qu'une exploitation politique d'un concept présumé nouveau, mais c'est tout à fait de bonne guerre si ça permet de générer, et on le fait aussi, je vous rassure, si ça permet de créer une forme d'attractivité. L'autre élément important, c'est que nous avons aujourd'hui deux campus, c'était trois jusqu'à il y a quelques années, mais un campus en Bourgogne a été fermé pour des raisons de restructuration qui étaient aussi liées à l'évolution du maillage agricole en France. Donc aujourd'hui, on a un campus principal qui est situé à Maison-Alfort, comme je le décris, et nous avons un campus en Normandie, à Goustranville, à côté de Cabourg, pour être précis, de Caen, sur les communes de Goustranville et d'Ozulé, dans lequel on avait jusque-là un centre assez spécialisé de recherche et d'enseignement en imagerie équine, et qui en fait va subir une montée en puissance absolument considérable au mois de janvier avec le déménagement de l'intégralité de nos activités équines en Normandie, suite à un investissement majeur de la région normande. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce double adossement avec tous nos étudiants qui iront en Normandie. C'est plus seulement un centre de spécialisation, mais un centre de formation à l'un des trois grands piliers de la formation vétérinaire, qui est la formation équine, les deux autres étant bien sûr les animaux de production, les animaux de compagnie, si je devais caricaturer les activités, en tout cas de soins. Cette double implantation sur la Normandie et en Ile-de-France doit être complétée par le fait que sur l'Ile-de-France, nous avons quatre hôpitaux vétérinaires, un certain nombre de laboratoires. Je vais revenir sur cette notion d'hôpitaux. Il y a un musée qui a le label Muséum National, donc des structures qui répondent à des enjeux très divers. C'est-à-dire qu'on est une grande école, un établissement public administratif d'un point de vue juridique. Et j'ai déjà cité tout à l'heure un certain nombre de spécificités institutionnelles, politiques, et on va y ajouter d'autres d'un point de vue organisationnel, parce que nous avons en interne des hôpitaux. Je rappelle que les universités sont adossées à des organismes de soins et qu'elles ont des conventions de partenariat dont je ne maîtrise pas bien les périmètres. Mais nous, c'est différent. Les hôpitaux sont des composantes, enfin pas des composantes, mais des structures internes qui n'ont pas d'existence juridique propre et qui sont des structures destinées à la formation des étudiants vétérinaires qui ne font pas l'objet de financement propre et qui, donc, vont avoir une vocation d'autofinancement. Donc, pour former des vétérinaires, on se dote d'hôpitaux en interne qu'on doit autofinancer. Ça va avoir beaucoup d'impact sur notre modalité de fonctionnement parce que sinon, on ne pourrait pas former des vétérinaires aux actes cliniques. Pour une raison simple, c'est que l'État a vocation à soigner les patients. Donc, en fait, on estime que c'est assez logique qu'il y ait des hôpitaux qui sont à la charge de l'État en grande partie et dans lesquels on va pouvoir placer des étudiants en médecine qui vont suivre leur formation. Si je veux former des vétérinaires, je n'ai pas de centre de clinique vétérinaire d'État. Ça n'existe pas ou en tout cas dont les soins aux animaux, la sécurité sociale ou l'équivalent, soient assurés par l'État. Donc, il y a une reconnaissance de ces centres hospitaliers dans le dispositif législatif français depuis seulement trois ans. Des centres hospitaliers qui existent au sein des écoles pour former les vétérinaires, mais sans budget, spécifiquement destinés aux soins, uniquement une petite partie qui est destinée à la partie formation, avec une conséquence qui est que chaque hôpital doit avoir un modèle économique qu'on doit tenir. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, nous, on a un enjeu sur un modèle économique pour un centre hospital ou universitaire vétérinaire sur les animaux de production. Il faut qu'on trouve la modalité de faire tourner le système. Bien sûr, un environnement que vous connaissez bien, une présence sur le 6 Paris-Est depuis la fin des années 2000, à l'époque, les presses, l'évolution par les commus. Et bon, voilà, on connaît les péripéties que vous connaissez mieux que moi que subi ou qu'a subi le site, bien sûr. Des partenariats sur le Sud-Est francilien assez nombreux, notamment, bien sûr, avec l'Inserm et du PEC, un des objets forts qui nous lient au site, c'est l'Institut mondial de recherche biomédicale ou le travail de la recherche. Un petit peu la formation, également un parcours de master en commun, mais c'est plus discret. Et puis des acteurs aussi qui nous sont communs, l'ANSES, un certain nombre d'acteurs importants du site. Après, on a aussi beaucoup de liens potentiellement en région francilienne, parce qu'on est la seule école vétérinaire d'Ile-de-France. Donc, bien sûr, avec INRAE, qui est un opérateur majeur dans le monde de l'agriculture, même si l'école d'Alfort, par rapport aux trois autres écoles, a une teinte biomédicale très marquée. On est bien sûr présents sur la santé des animaux de production, mais pour des raisons assez évidentes, notre implantation en Ile-de-France, j'ai dit qu'à sa fondation, c'était rural, mais l'Alfort, c'est beaucoup moins rural que ça l'était en 1766. Donc, on a une densité considérable d'animaux de compagnie qui crée une teinte extrêmement médicale par rapport aux autres animaux de compagnie, puis aussi des liens historiques avec l'Institut Pasteur, l'école siège dans l'Assemblée des 100, depuis Pasteur qui avait passé un petit peu de temps à l'école d'Alfort lorsqu'il travaillait sur le charbon, et des liens dans le domaine de la culture et une école universitaire de recherche commune avec l'université Parisité. Alors, voici les quatre plateformes cliniques que nous avons. Je vous ai expliqué qu'elles avaient un impact fonctionnel en termes de formation et aussi potentiellement en termes de recherche. Des hôpitaux vétérinaires, d'animaux de compagnie, un laboratoire central, un pôle écran, l'accueil de la faune sauvage. Également, on accueille 7000 animaux sauvages qui sont en grande partie des pigeons. Mais quand même, c'est absolument considérable. Et un hôpital animaux de ferme, animaux de production. Ça, ça va avoir un impact. Ces hôpitaux sont lotés de certains praticiens hospitaliers. L'immense majorité sont autofinancés par les hôpitaux. Quelques-uns sont fonctionnaires sur un statut d'ingénieur de recherche praticien hospitalier du ministère de l'Agriculture. Et il faut du coup avoir en tête que, par exemple, un enseignant-chercheur en animaux de compagnie, son adossement aux dispositifs de recherche est un vrai challenge pour nous. Parce qu'on n'a pas de l'INSERM de la santé purement animale. Ou alors, l'INRAE fait de la santé animale, mais a une vocation qui est finalement anthropocentrée, qui est logique, qui est de soutien aux filières. Donc, c'est le soutien à l'élevage. Donc, on s'intéresse à la santé animale. Parce que quand on doit vacciner tous les moutons, quand c'est le cas en ce moment, ou quand on doit pratiquer des euthanasies massives de canards dans le sud-ouest, parce qu'il y a une épisode aussi de je ne sais trop quoi, il y a bien sûr des impacts sur les filières agricoles. En revanche, dire qu'il faut soigner les chiens parce que c'est mignon, l'État considère qu'il s'en fout. Et ça peut tout à fait se comprendre, surtout en ce moment, bien évidemment. En revanche, nous, on doit former des vétérinaires qui savent soigner les chiens. Donc, on doit avoir des enseignants cerceurs dont le métier est la notoriété internationale et de soigner les chiens. Et là, il faut qu'on leur trouve un écosystème qui, pour eux, soit crédible. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on va avoir un cisaillement permanent entre la nécessité d'être dans un écosystème et dans une insertion recherche qui est extrêmement spécifique, qui, par essence, et c'est tout à fait normal, va être très centré sur des questions de santé humaine relativement. Et nous, on a des missions de formation et un besoin de recrutement dans des champs qui sont relativement distincts. Et cela va relativement bien se comprendre. Donc, l'adossement en formation recherche, pour nous, parfois, est un vrai challenge et contribue à une vraie difficulté potentielle d'attractivité, considérant, je le précise aussi, qu'on est sur le statut, même sur les points du ministère de l'Agriculture, sur le statut des enseignants-chercheurs classiques. Donc, nos cliniciens n'ont pas d'émolument hospitalier. Ils sont purement dans le dispositif universitaire, comme les enseignants-chercheurs d'une faculté de droit, pour prendre cet exemple, par hasard. Mais cela a des impacts, bien évidemment, en termes d'attractivité. Et à un moment donné, quand on pilote un établissement, on ne peut pas complètement taire ces difficultés, surtout en Ile-de-France, où on connaît le coût de la vie. Donc, des challenges qui préexistent à cela. Dans les spécificités, toujours, une particularité que la loi française a mis en place, qui est, bien évidemment, en tant qu'établissement, et pour les laboratoires de recherche, nous sommes soumis à l'évaluation HTRES. C'est également le cas pour les formations qu'on coaccrédite, donc le doctorat et potentiellement le master. En revanche, la formation vétérinaire, c'est comme vous avec la formation d'ingénieur, n'est pas évaluée par le HTRES. Sauf que nous, c'est évalué par une association. Donc, l'État a confié à une association européenne qui a été fondée à Alfort dans les années 80, qui s'appelle l'A3EV, l'Association d'établissement d'enseignement, non, l'Association des établissements d'enseignement vétérinaire européenne, qui est une association qui n'est donc pas directement à la main de Bruxelles, parce que c'est les établissements vétérinaires eux-mêmes qui mettent leurs propres standards. Donc là, on a un nouveau système qui se met en place, avec notamment les pays nordiques qui sont très puissants et assez richement dotés sur ce type de système, qui mettent en place un système d'exigence et d'audit extrêmement précis, extrêmement difficile pour les écoles vétérinaires. Aujourd'hui, si on n'est pas accrédité par l'A3EV, on diplôme quand même des vétérinaires parce que le dispositif de Bologne, la loi européenne, fait que la non-accréditation n'empêche pas le fait qu'on puisse diplômer. En revanche, elle met l'établissement au banc des établissements européens, bloque l'accès à un certain nombre de formations, bloque l'accès à un certain nombre de fonctions dans le fonctionnariat européen, l'accès aux spécialités. Donc c'est quelque chose qui est évidemment problématique. Et le ministère de l'Agriculture nous demande d'être accrédité par système. Ça, ça mobilise. Pour nous, l'HCRES, c'est l'école des fans à côté de l'A3EV. Très sincèrement. Enfin, je ne sais pas si c'est que pour nous, mais en vrai, voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait anecdotique. Là, on est sur des domaines d'exigence extrêmement précis. Le nombre d'autopsies de chaque espèce par rapport à chaque nombre d'étudiants, donc chaque semestre, des caselogs extrêmement précis sur le nombre de prises de sang qu'aura fait chaque étudiant, la façon dont on peut le documenter, les procédures qui font qu'on peut le suivre. L'évaluation des enseignements, ils vont aller regarder dès maintenant. On est évalué au mois de mars prochain que sur notre site Internet, il y a bien écrit que telle unité de compétence de troisième année, il y a trois ans, il y avait bien, ils vont prendre au hasard la fiche d'évaluation par les étudiants, puis la réponse des enseignants à ce système et la mise en oeuvre des actions correctives l'année qui suit. Donc c'est un système d'accréditation, c'est une sorte d'ISO quelque chose, très lourd et qui est très impactant en termes de ressources pour l'école. Donc tout ça, c'est important, parce que moi, je suis directeur de la recherche depuis dix ans, donc ce qui m'intéresse au départ, c'est la recherche, mais si on ne comprend pas ces spécificités, on ne peut pas comprendre aussi des éléments de stratégie de l'école, des éléments aussi de contrainte dans un système où la structure budgétaire de l'école fait qu'on n'a à peu près rien au sens, c'est-à-dire que la dosation de l'Etat nous permet à peine de payer le chauffage, bien sûr, elle paye une partie des fonctionnaires, mais que la moitié de la masse salariale, le reste est payée sur ressources propres, et tout le reste, on doit l'autofinancer. Donc quand on discute, et c'est le cas en disant, bon alors on fait un appel à projet, vous mettez quoi ? Moi, la réponse, elle est toujours la même, rien, parce que je n'ai rien à mettre. Je peux mettre des forces humaines, je peux mettre des locaux, je peux mettre des éléments de cette nature-là, mais on n'a pas de cash à investir, parce que tout est autofinancé. C'est-à-dire qu'on a énormément de partenariats industriels, on a beaucoup de contrats académiques, parce qu'on offre le JT le couvert, en revoche, on donne peu de fonds récurrents, extrêmement peu, ce n'est pas tout à fait zéro, mais on donne peu de fonds récurrents de cette façon-là. Alors comment on est organisé en termes de recherche ? On est organisé en deux pôles de recherche qui vont contenir neuf entités de recherche. Je dis entités parce que ça peut prendre des formes différentes, il va y avoir des UMR, il va y avoir des UST, c'est toujours compliqué ces choses-là. Un pôle très marqué sur l'infectiologie, qu'on appelle maladie animale, zoonose et risques infectieux. Et un pôle très biomédical, physiopathologie et thérapie, assez orienté sur le muscle, l'appareil locomoteur et la reproduction. Vous voyez déjà qu'il y a des champs aveugles. Par exemple, je n'ai pas d'unité de recherche en cancérologie, on n'en aura probablement jamais parce qu'on ne peut pas être présent sur tous les champs. On est 80 enseignants-chercheurs. A l'évidence, on n'en reviendra pas être présent sur tous les secteurs. On assume en recherche la notion de choix. Je vous ai dit tout à l'heure que sur la formation et sur le soin, on est obligé pour des contraintes européennes d'être présent dans tous les secteurs, même s'ils ne sont pas porteurs d'un point de vue de l'emploi en France ou peu intéressants. En revanche, sur la recherche, on est parfaitement légitime à faire des choix qui vont être les domaines dans lesquels on veut être présent, on veut être visible. Je n'ose pas parler d'excellence, mais en tout cas, dans lesquels on essaye de porter plus de visibilité. L'une des colonnes vertébrales de l'établissement est bien sûr la présence de l'animal en ville, la recherche sur l'animal en ville, beaucoup plus que sur les enjeux agricoles, comme je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'on est une école vétérinaire dans un secteur urbain, parce qu'on a un potentiel d'animaux de compagnie extrêmement important avec des questions spécifiques. En revanche, si on est honnête, c'est quelque chose qu'on a toujours eu du mal à porter au niveau où on le souhaiterait. Par exemple, on est très peu présent sur l'étude de l'impact de la santé environnementale sur la santé des animaux de compagnie, parce qu'en tant que tel, ça intéresse peu les pouvoirs publics, ou ça les intéresse que si on est capable de dire que ça devient un marqueur de la santé humaine, sauf que pour le faire, ça prend tellement d'argent que de toute façon, dès qu'on discute, c'est difficile d'aller de l'avant parce que cet argent-là, on va dire, d'emblée sur l'homme parce qu'en fait, on ne va pas, les chiens c'est mignon, mais en vrai, on va parler de choses sérieuses. Et je dis ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vit et qui crée souvent un débat qui est qu'en fait, voilà, il y a un petit peu une vision qui peut être condescendante par un certain nombre d'acteurs et que je peux d'une certaine façon comprendre, mais qui empêche finalement de passer à la vitesse supérieure et qui ont représenté des freins probablement assez importants dans le passé. Donc, ces deux pôles présentés de façon un petit peu différente avec la liste des unités de recherche, une unité d'épidémiologie, une de, donc qui est commune avec l'ANSES, une de parasitologie, une de mycologie, mais qui va être supprimée qu'on avait avec l'UPEC, une de virologie, ensuite cinq unités de physiopathologie en reproduction, deux équipes de l'Institut Mondor, BNMS et Protect, une équipe avec l'Université Parécité qui est le B3OA, qui est une équipe de recherche en chirurgie expérimentale, si je puis dire, et une équipe de biomécanique et de pathologie du cheval. Si je le représente autrement avec nos partenaires, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a. Vous voyez qu'on a la particularité très liée, bien sûr, avec l'INRAE et l'INSERM, l'INSERM notamment au travers d'Institut Mondor de Recherche Médicale et au travers d'une unité avec l'Université Parécité. Il y a des évolutions qui sont à venir. Donc là, je représente ces deux équipes. Ça, c'est l'un des objets du site peut-être les plus marquants qu'on ait, les deux équipes effectivement communes avec l'IMRB qui est assez structurant parce qu'on a des chercheurs de l'INSERM ou du PEC qui sont à l'école vétérinaire et inversement. Ça, c'était il y a 10 ans. Ça tourne très bien. Ça perdurera. Il faut avouer qu'on n'a pas réussi à faire plus parce que globalement, il y a eu une interaction humaine qui s'est produite et qui fonctionne très bien. Et là, on le pousse et ça fonctionne très bien. Aller au-delà est compliqué parce que les rencontres ne se sont pas passées exactement comme on imaginait. Il y a même des cas où finalement, ça se termine. On avait une unité qui a existé pendant deux ans de mandat avec l'UPEC qui était l'équipe de mycologie dynamique qui pour des raisons et c'est normal, les unités de recherche, ça se crée, ça se termine et c'est la vie des unités de recherche qui, elle, se clôt et finalement, là, les trajectoires divergent. Les chercheurs côté UPEC rejoindront l'IMRB. Les chercheurs côté école vétérinaire rejoindront l'unité de virologie. Donc voilà, les évolutions à venir dans notre prochain mandat. Voyez qu'il y a une majorité de reconduction. J'ai cité une évolution. Il y en a une autre, l'unité de biomécanique et de pathologie locomotrice du cheval qui est liée à 5 minutes. Ça va être parfait. Qui va être liée à notre restructuration en Normandie. On a un arrêté de restructuration qui est sorti en 2021 pour les activités délocalisées en Normandie que j'évoquais tout à l'heure. Et donc là, on a demandé au HCRS de pouvoir s'aligner sur la vague B pour créer quelque chose avec l'université de Caen. En recherche, on a également des plateformes, des plateformes de recherche avec un modèle économique. Je vous ai dit tout à l'heure, on est obsédé par les modèles économiques parce qu'on n'a pas le choix budgétairement que de faire autrement. Et en gros, on a des plateformes de recherche qui font beaucoup de prestations. Et ces prestations, en fait, permettent de payer les infrastructures de recherche d'une manière générale. Pas totalement, mais pour à peu près trois quarts. Trois quarts du chauffage dépensés par les unités de recherche et payés par les plateformes de recherche, en quelque sorte. Notamment, par exemple, on a une sorte de formation en robotique chirurgicale pour des chirurgiens humains parce que c'est un énorme enjeu. Aujourd'hui, mettre des cochons expérimentaux, c'est très compliqué à Paris en distance du métro. La localisation, tout le monde a dit il y a cinq ans, l'expérimentation animale, il n'y en a plus besoin, on va arrêter. Du coup, aujourd'hui, il y a une vraie crise parce que finalement, il y en a besoin pour un certain nombre d'actions. Et donc, du coup, effectivement, on a une demande à laquelle aujourd'hui, on a même du mal potentiellement à faire face. Donc, en parallèle des plateformes cliniques que j'évoquais tout à l'heure, qui sont à la fois un terrain de formation et de recherche clinique destinées aux espèces correspondantes, des plateformes expérimentales. Une signature scientifique, le mieux, c'est de l'exposer par finalement des éléments bibliométriques qui nous permettent de voir nos vraies forces. C'est toujours un petit peu une surprise la façon dont on se constitue. Sur 1364 publications sur les cinq dernières années, vous voyez qu'on est finalement lié aux partenaires que je vous ai évoqués tout à l'heure et donc on n'a pas de surprise. L'ANDSES en tête de liste, suivi d'INRAE avec un chiffre très proche parce qu'en général, c'est des unités communes. Donc, à peu près, un peu moins de la moitié de nos publications qui sont co-signées avec ses partenaires. Ensuite, Université Paris-Cité, notamment par un site du Pasteur et pas que. Derrière l'INSERM, c'est principalement l'IMRB, pas forcément que, parce qu'on peut aussi avoir des publications de collaboration avec des équipes INSERM, suivi de l'UPEC, pas très loin de Saclay, et la PHP, le CNRS. Donc, voilà, un écosystème francilien assez logique en termes d'équilibre des forces. Pour ce qui est des mots-clés dans lesquels on publie, Clarivette Analysis, si vous y êtes habitués, il y a un énorme biais parce que les recherches de mots-clés n'existent que depuis un an. Et donc, en gros, il y a des mots-clés qui existent et qu'il y a des mots-clés qui n'existent pas. Par exemple, je sais qu'on a des éléments qui sont importants chez nous, qui n'apparaissent pas, notamment dans le champ de la physiopathologie, parce que les mots-clés ne sont pas encore identifiés. Néanmoins, on voit bien qu'on publie beaucoup sur les maladies zoonotiques, la virologie, les sciences vétérinaires, bien évidemment, mais vous voyez beaucoup de choses qui vont tourner autour de l'infectiologie, mais pas que. Vous voyez, la vie de la reproduction, la cardiologie, les troubles neuromusculaires. Donc, on a quand même d'autres choses qui peuvent apparaître en termes de problématiques. Si je descends un petit peu dans la nomenclature des mots-clés en étant au micro, là, ce qui apparaît en infectiologie, beaucoup de choses sur les maladies vectorisées. On travaille beaucoup sur les maladies transmises par l'éthique ou transmises par les insectes volants. La maladie de Lyme, la dengue, la maladie de la langue bleue qui est une maladie des moutons, la tuberculose. Et puis ensuite, il n'y a pas que ça. On voit apparaître la myopathie de Duchesne de Boulogne, les troubles neuromusculaires, etc. Voilà. Et enfin, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous voyez que pour une école vétérinaire, et ça pour nous, c'est un problème entre guillemets dans les classements, sur 1300, je ne sais pas combien, publications, les publications classées en sciences vétérinaires qui vont rentrer dans les classements internationaux thématiques ne représentent que de 400 publications de sciences vétérinaires. Et ça, c'est impactant et c'est lié à tout ce que je vous ai dit au départ sur l'organisation de la recherche française. Finalement, ce qu'on nous demande, c'est de faire de la recherche avec des acteurs majeurs parce que c'est eux qui ont l'argent et c'est encore plus marqué avec les agences de programme en ce moment. Et donc forcément, on publie dans les journaux correspondants. Donc ça nous pose une difficulté dans les sciences vétérinaires strictes qui sont éventuellement dans l'angle mort et qui ne représentent aujourd'hui que le quart de nos publications. C'est les seuls qui rentrent en compte dans Shanghai. On arrive à se classer dans le top 50 quand même mais finalement, si Gant est premier, l'université de Gant, c'est parce qu'ils ont le même nombre de publications mais qu'en sciences vétérinaires parce qu'en gros, tout l'argent qu'ils mettent, ils le mettent en sciences vétérinaires. Il n'y a pas les organismes de recherche qui définissent une politique pour les organismes correspondants. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, ça répond à d'autres enjeux. Ce n'est pas le même écosystème mais on est moins adapté. Si je prends les hot papers, ce qui sont très fortement cités dans l'année qui suit leur publication, on retrouve des choses un petit peu identiques mais il y a des choses assez étonnantes. Beaucoup de Covid. On a été très présents sur le Covid, pas que le Covid du chat mais notamment sur ces enjeux-là. Là, effectivement, vraiment, on est sur un enjeu qu'on pourrait qualifier de One Health. Pas que. Il y a les papiers sur la xénotransplantation par exemple qui impliquent l'école vétérinaire. Un certain nombre de publications variées mais vous voyez des choses assez différentes mais beaucoup encore dans le champ de l'infectiologie avec de temps en temps quand même pour l'école sur 5 ans ce qui est pour une école vétérinaire est correcte. On co-signe un Lancet de New England enfin un certain nombre d'articles de niveau tout à fait correct. Enfin, ce qui nous singularise et je crois que je dois terminer là-dessus, c'est aussi beaucoup d'actions de science pour la société ce qui est facile pour nous d'une certaine façon parce que les gens ils aiment bien les rissons qui trouvent ça mignon et que les chiens c'est rigolo donc là on a l'avantage de l'inconvénient que je citais tout à l'heure donc on a ces éléments-là en revanche on a du mal à se faire reconnaître pour nos recherches ce qu'ils viennent chercher chez nous c'est le fait qu'on soigne des chiens le reste ça les intéresse moyennement donc on a énormément de monde sur les journées du patrimoine maintenant on a du mal à s'investir dans les journées de la recherche les journées de la science parce que là non, ils viennent chez nous quand on fait ça ils sont déçus ils ne viennent pas voir de la recherche sur l'éthique ça ça ne les intéresse pas donc on a les avantages et les inconvénients de cette visibilité beaucoup d'activités culturelles très multiples on a un festival animal en monument qui a lieu tous les ans où on a des oeuvres monumentales animalières qui sont exposées dans les parcs de l'école et on a un musée national qui a notamment une collection d'écorchets du 18e siècle qui a deux fragonards qui sont absolument exclusifs qui crée aussi une identité très forte avec quelques milliers de visiteurs je crois que c'est le seul musée labellisé musée de France au sein d'un établissement universitaire en tout cas du ministère de l'agriculture voilà merci beaucoup de votre attention et bien Renaud tout d'abord merci c'est vraiment intéressant et tellement différent de ce qu'on entend d'habitude je parle pour moi en tout cas voilà et je n'ai pas eu la chance effectivement d'apprendre beaucoup avant et avec une telle profondeur merci effectivement je pense que c'est tout à fait intéressant j'ai une question très particulière et une question très générale question très particulière c'est le lien avec Paris Cité bon est-ce que ça a vocation à grossir ou pas c'est un point de détail mais parce qu'effectivement c'est assez singulier dans le paysage effectivement des coopérations d'une part et une question très générale en fait sur alors tu as parlé de la dingue beaucoup de choses effectivement sur ces manières est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur la façon dont on envisage les sujets pour les années à venir en fait voire pour les années passées déjà alors sur ta deuxième question je répondrai à l'institutionnel qui est important et tu as tout à fait raison évidemment que ça a un impact dans les faits scientifiques c'est relativement évident la déforestation forcément que ça contribue sur la fièvre de Crimée-Congo en ce moment par exemple là il y a véritablement un enjeu en revanche ce qu'on met probablement encore très mal en oeuvre c'est le décloisonnement nécessaire pour y répondre ça aujourd'hui on ne sait pas bien faire c'est-à-dire qu'on se retrouve avec chacun dans son champ disciplinaire qui dit ah c'est pas bien le réchauffement climatique c'est pour ça qu'il y a des moustiques ceci, des moustiques cela après les gens qui vont vraiment travailler avec des gens des sciences je ne sais pas quoi de l'acidviculture pour comprendre les impacts des gens qui vont dire oui mais en fait il y a des enjeux humains parce que si je ne discute pas au Congo avec finalement les enjeux SHS derrière avec les populations pour comprendre pourquoi il y a un impact de la déferrociation et puis je ne pourrais pas aller dans les endroits où ça se passe parce que sinon je vais poser des problèmes par rapport aux croyances locales ce décloisonnement à tous les niveaux aujourd'hui clairement on ne le fait pas bien et honnêtement ce qu'on voit venir des agences de programme ne me laisse pas penser qu'on va le faire beaucoup mieux mais bon après je ne devrais peut-être pas le dire mais je n'ai pas l'impression qu'on investit sur décloisonnement et pour une raison évidente c'est qu'on va investir dans l'excellence or par définition on est sur du travail de croisement l'excellence elle ne peut pas exister encore parce que finalement on ne le fait pas donc on peut difficilement être excellent dans les trucs qu'on ne fait pas et aujourd'hui on a du mal à se donner la marge pour le faire et à chaque fois qu'on a des acteurs ils veulent aller chercher chez le voisin ce qui leur manque pour ce qui les intéresse mais on a peu de générosité scientifique qui nous rendrait naturaliste et qui vise à s'intéresser vraiment à ce que fait le voisin pour apporter sa compétence et pas forcément pour lui vendre sa souple je le dis de façon très crueuse et c'est pareil chez nous donc ce croisement-là a dû le mettre en oeuvre je pense que ça prendrait une énergie importante on a essayé tous à multiples reprises et avec difficulté probablement parce que les moyens nécessaires pour y parvenir sont importants et qu'aujourd'hui on les a tout simplement collectivement peut-être pas enfin je dis c'est peut-être pessimiste comme vision mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer et qu'il ne faut pas poursuivre parce que l'enjeu il est probablement considérable après la trajectoire est peut-être lente et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est évidente et finalement peut-être qu'à 10, 15 ans la tangente sera là et que là finalement cette pratique aura eu lieu mais il n'y a pas eu selon moi au minimum ce qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas eu le choc de modification de nos pratiques qu'on aurait pu imaginer par rapport au choc qu'a représenté la Covid ou ceci ou cela dans la façon dont on devait aborder la recherche on voit bien qu'on est sur une évolution par une politique des petits pas qui peut-être fonctionnera en tout cas je le souhaite et probablement pas par une dynamique de rupture qui est trop complexe dans un moment où il n'y a peut-être pas un investissement en recherche qui le permettrait sur la partie institutionnelle alors là honnêtement on regarde un petit peu ce qui se passe pour être complètement honnête c'est certain qu'on a des liens au travers de l'IMRB qui sont évidents avec l'UPEC là il y a forcément une évolution on a moins de liens aujourd'hui structurels avec l'UGE si ce n'est une amitié profonde avec notamment les dirigeants mais au-delà de cette amitié les objets sont moins évidents sur le doctorat nous on est avec Abies et Abies c'est Paris-Saclay avec lequel on a peu de relations institutionnelles mais tout de même donc là il y a effectivement une vraie question donc là je ne veux rien jurer sur l'avenir c'est vrai qu'on a des liens potentiellement avec Paris-Cité au travers de l'EUR au travers du culturel donc nous ce qu'on ne veut surtout pas c'est de fragiliser ce qui fonctionne et ce qui existe on a un master avec l'UPEC on a des actions communes donc ça ça ne doit pas être le cas en revanche on a besoin d'être adossé à un rassemblement universitaire important qui est thématiquement logique donc si je ne mens pas bien sûr par réciter à une signature purement santé globale et on est lié à l'Institut Pasteur ça peut avoir du sens mais voilà rien n'est fait rien n'est joué et à l'inverse je ne veux pas être dans le non-dit voilà merci merci beaucoup j'ai une petite question qui est très très accessoire j'ai l'impression que le monde des gens est très représenté enfin très présent c'est pour des c'est un enjeu économique fondation privée etc etc ou c'est parce que le cheval est un des rôles alors je ne crois pas mais enfin je il n'y a pas non il n'y a pas forcément un enjeu économique si puissant moins beaucoup moins que sur les animaux de compagnie il existe tout de même et c'est vrai que la santé équine est l'un des seuls secteurs dans lesquels il y a un organisme qui finance spécifiquement la santé équine pour elle-même qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation donc il y a cette scène après il y a une spécificité pour nous qui est liée au campus normand dans lequel on avait un centre d'excellence pour des raisons historiques et pour le coup extrêmement visibles et un investissement régional de la région normande absolument majeur parce que Hervé Morin il aime bien les chevaux et la région normande accessoirement a un écosystème un pôle de compétitivité donc là il y a un vrai enjeu sur cette région là donc notre implantation en Normandie apportait cela cela étant dans notre organisation c'est l'un des trois piliers qui est ni plus ni moins important mais comme il y a un campus identifié il devient assez visible c'est vrai que c'est un pôle d'excellence pour nous dans lequel il y a une vraie visibilité internationale oui j'ai une petite question vous avez parlé du travail orienté vers les chevaux et les aspects peut-être un peu biomécaniques travaillez-vous avec les unités type STAPS ou les instituts médicalisés pour parce qu'on sait que les chevaux sont un très bon vecteur de je ne sais pas s'il faut dire éducation mais en tout cas pour aider les enfants et pas que les enfants d'ailleurs qui ont des problèmes notamment en moteur et pas seulement alors c'est l'un des secteurs dans lesquels oui il y a des choses qui sont faites en Normandie un petit peu mais comme c'est un secteur dans lequel la santé équine je l'ai dit tout à l'heure peut être financée par elle-même notamment par le soutien de l'IFCE avec un lien ils ne sont pas obligés de passer par cette dimension là donc contrairement à ce qui se passe sur l'animal de compagnie où en gros pour avoir des moyens on est obligé de faire croire que c'est pour soigner des enfants je caricature mais on le prend au sens inverse là ça peut être le cas quand ça a vraiment du sens par exemple la thérapie cellulaire et donc – Sous-titrage FR 2021